Jean-Bien de Beaume, notre camarade du Monde des Livres, aujourd'hui vous voulez nous parler d'une menace de mort qui pèse sur la littérature. Oui bonjour à toutes et à tous, avant d'en venir précisément à cette menace, je voulais donner quelques éléments de contexte ou quelques clés de compréhension en citant une tribune qui était parue dans le Monde des Livres il y a tout juste trois ans, un texte signé Marie-Gilles. Marie-Gilles rappelait qu'il fut un temps où la littérature était tout, la pensée, l'art et la vie. Or aujourd'hui, déplorait-elle, ce n'est plus le cas et ce texte hardi exhibait un paradoxe, à savoir que les gens qui prétendent défendre la littérature en l'isolant ou en la mettant sur un piédestal finissent en réalité par l'abaisser. Or et voilà où je voulais en venir, nous assistons ces jours-ci à une controverse qui illustre parfaitement cette menace. Vous faites allusion à quoi ? A la polémique autour des pamphlets de Céline et de leur éventuelle réédition chez Gallimard. Car depuis le début de ce débat, tout le monde ou presque semble tomber d'accord au moins sur un point. Il y aurait d'un côté le Céline écrivain et de l'autre le Céline pamphlétaire. Et pour éditer ces textes pro-nazis, mieux vaudrait s'en remettre à des historiens ou à des politologues plutôt qu'à des spécialistes de la littérature, comme si la littérature donc devait se cantonner ou devait être cantonnée au domaine du style et du beau. Comme la romancière, c'est la romancière d'ailleurs et essayiste, Tiffen Samwayo, qui dénonce aujourd'hui cette dangereuse, cette curieuse répartition des rôles. Je cite maintenant Tiffen Samwayo, « Cette idée que la littérature et le discours sur elle relèvent exclusivement du jugement esthétique est une manière aussi certaine de signer leur arrêt de mort que le ferait à mon sens la réédition des pamphlets. Penser que le travail de la langue est dissociable d'une réflexion sur le réel et les discours dénie à la littérature tout impact sensible et politique sur le monde. Elle ne vaudrait pas alors une heure de notre peine », dit Tiffen Samwayo. Ainsi donc, s'il y avait déjà une leçon à tirer de cette affaire, c'est qu'elle devrait nous vacciner contre le réflexe compulsif qui fait grimacer les faux amis de la littérature quand ils ont entre les mains un roman structuré par une vision idéologique du monde et qu'ils se croient autorisés à prononcer avec un air très malin des phrases du type « Non mais arrêtez, il ne faut pas oublier que ça, ça n'a rien à voir avec la politique », c'est d'abord, c'est tout simplement de la littérature. En réalité, prononcer ce type de généralité satisfaite, ce n'est pas valoriser la littérature, c'est la vider de son sens, c'est même l'humilier. La littérature ne peut pas être déclarée irresponsable, elle est comptable de ses actes, elle est même le plus sérieux, le plus solide, le plus souverain des actes. En 1937, d'ailleurs, quand Céline publia « Bagatelle pour un massacre », l'extrême droite ne s'y était pas trompée. Dans le journal de l'Action Française, on pouvait lire ces lignes « À côté de ce bouquin fébrile et débridé, la France juive de Drummond est un verre d'eau de fleurs d'oranger. Ce livre est un acte et qui aura peut-être un jour de redoutables conséquences. » Fin de citation. Toute la question aujourd'hui, évidemment, étant de savoir si ces redoutables conséquences appartiennent... ...